bonjour tout le monde et surtout les élèves du 5e année primaire dans ce texte de lecture intitulé un bout de bois étonnant alors j'espère que cette lecture vous plaira certainement ce texte est destiné à ses élèves pour qu'ils lisent bien le texte et pour qu'ils ne font aucune faute de lecture un bout de bois étonnant maître cerise un menuisier s'apprête à travailler un morceau de bois à la vue de ce bout de bois maître cerise devint tout joyeux et se frottant les mains de satisfaction il m'harmona à mi-voix ce bout de bois tombe à pic je vais m'en servir pour faire un pied de table aussi tôt dit aussi tôt fait maître cerise prit immédiatement sa hache la mieux aiguisée pour commencer à enlever l'écorce du bois et à le dégrossir mais au moment où il allait donner son premier coup de vache il resta en l'air car il entendit une toute petite voix qui disait sur un ton de prière ne me tape pas si fort imaginez la super de ce brave maître cerise il promena un regard égaré dans toute la pièce pour voir d'où pouvait bien venir cette petite voix et il ne vit personne il regarda sous le banc personne il regarda dans une armoire qui restait toujours fermée personne il regarda dans la caisse où s'amassait coupeau et sur personne il ouvrit la porte de la boutique pour jeter un coup d'oeil dans la rue personne c'était donc je vois dit-il alors en riant et en se grattant la perruque cette petite voix c'est moi qui l'a rêvé remettons nous au travail et reprenant sa hache il assène un coup magistral au morceau de bois aïe tu m'as fait mal cria dans ton plaintif la même petite voix cette fois maître cerise resta pétrifié les yeux hors de la tête de terreur la bouche grande ouverte et la langue pendante jusqu'au menton comme une gargouille de fontaine dès qu'il eut retrouvé l'usage de la parole il se met à dire en tremblant et en bas fouillant d'épouvante mais d'où a bien pu sortir cette petite voix qui a dit aïe il n'y a pourtant personne ici ou alors il y aurait quelqu'un caché dedans s'il y a quelqu'un de caché dedans tant pis pour lui je vais le ranger moi et en disant cela il empoigna des deux mains ce pauvre morceau de bois et se mit à le cogner sans pitié contre les murs de la pièce où il se trouvait puis il écouta allait-il entendre une pièce une petite voix qui se plaindrait il attendait deux minutes rien cinq minutes rien dix minutes rien je vois dit-il alors en s'efforçant de rire et en s'est et en s'est bourrifiant la perruque cette petite voix qui a dit aïe c'est moi qui l'ai rêvé remettons nous au travail et comme il avait eu et avait encore grand peur il se mit à chantonner pour se donner un peu de courage puis il posa sa hache et prit le rabot pour raboter et finir de débarrasser de son écorce le morceau de bois mais tandis qu'il rabotait de bas en haut de haut en bas il entendit la petite voix qui lui disait en riant arrête hé tu me fais des chatouilles alors l'écrivain c'est Carlo Collodi les aventures de Pinocchio traduit de l'italien par Nathalie Castanier édition Gallimard j'espère bien que j'ai fait une lecture très très bonne n'oubliez pas de partager cette vidéo pour les élèves de 5ème année et pour tout le monde en général abonnez-vous à la chaîne ce sera un grand plaisir pour moi pour bien lire les textes sans faire de fautes et si j'ai fait quelques fautes de ponctuation ou bien autres fautes je vous demande de me pardonner au revoir à bientôt on se verra dans une prochaine vidéo à tout à l'heure merci